bonjour et bonne année à vous tous qui me rejoignez sur cette vidéo d'introduction pour le taroscope du mois de janvier alors vous allez vous dire dites donc est ce que c'est pas un petit peu tard pour faire le taroscope de janvier non non pas selon ma temporalité mes chers amis parce que si vous me suivez déjà sur facebook ou sur instagram vous savez que je suis dans un slow process et donc qui dit slow process dit le temps présent le temps élargi le temps qui est devant nous avant nous après nous pendant et pour ce mois de janvier et bien je ne me voyais pas je n'imaginais pas commencer ce tirage mois de décembre dans une énergie qui n'a rien à voir absolument rien à voir avec l'énergie présente de ce mois de janvier donc je pense que vous le comprenez mieux moment où je vous dis cela alors donc vous avez compris je vais travailler comme l'autre fois avec trois cartes qui vont être un petit peu la tendance qui s'est qui s'invite à vous que l'énergie la piste et la voie de résolution ou le conseil qui s'invite à vous pour traverser ces énergies présentes ce qui s'invite dans votre vie évidemment c'est très général ce n'est pas individuel vous savez pour les personnes qui l'ont déjà fait avec moi des séances de tarot psychologique que bien chaque tirage est unique précis concis et il apporte ses solutions ben là c'est une tentative ça vous donne à voir un petit peu la manière dont je capte et j'attrape les symboles qui sont présentés je vous invite à ressentir pour vous évidemment ce que ça vous fait vous verrez qu'en fonction des cartes vous ressentirez certaines choses vous y lirez quelque chose qui n'est pas forcément ce que moi j'y l'irai et encore une fois c'est pas coutume je le rappelle c'est votre intuition qui compte c'est vous ce que vous ressentez vous même qui compte plus que ce que je dis moi ceci dit des fois mes interprétations éclaire là où c'est obscur pour chacun alors je vais vous présenter les jeux avec lesquels je vais travailler pour ce tarot scope de janvier vous l'avez reconnu je présente quand même c'est le haut chaud le tarot au chaud zen donc pour ceux qui ne le connaissent pas il est chez agm alors je ne sais pas s'il a été édité ailleurs mais en tout cas moi je l'aime beaucoup il est extrêmement parlant les symboliques sont très fortes donc je me devais de l'utiliser bien entendu et donc voici le jeu tel qui se présente vous verrez que c'est très 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 parlant je l'aime beaucoup le tarot que je vais utiliser pour toute la partie zoom détail précision éléments complémentaires c'est le light sears tarot de chris anne que j'adore littéralement c'est une adoration totale je suis tombé en amour avec les créations de chris anne et c'est d'elle que je tiens mon expression les créateurs sacrés et donc je vais vous en parler bientôt le programme sur mon site internet les rituels de la lune vise à accompagner les créateurs sacrés que vous êtes vous êtes amené à devenir je vous en reparlerai mais je me suis vraiment imprégné de son énergie de sa poésie je n'hésite pas à citer mes sources à citer les personnes qui sont inspirantes pour moi vous savez comme les musiciens qui disent qu'ils sont inspirés par certains autres musiciens ils ont des voilà des mouvances et bien moi c'est pareil chris anne fait partie de ceux qui m'apportent quelque chose de bénéfique donc voilà je vous partage ça vous a ça vous a peut-être permis de mieux comprendre mieux me connaître le light sears tarot donc auto édité mais que l'on retrouve maintenant dans les jeux voilà dans le mass market que ce soit sur amazon sur ce fnac ou d'autres dans les librairies vous trouverez ce jeu là qui est disponible en français parce que celui ci c'est celui qui était auto publié à l'époque qui est en anglais voici pour seul le bilat et maintenant la carte conseil la voie de résolution la piste qui vous est donnée et bien c'est mon très cher et tendre merry christmas de claire duval et de celia mellesville qui viendra vous apporter dans ce doux doux deck la douceur de notre période hivernale voilà moi je l'aime terriblement il me plaît il est inspirant il me parle c'est fou voilà je vous présente à ces trois jeux et bien je vous invite maintenant à retrouver la vidéo qui concerne votre signe donc signe solaire signe lunaire ou ascendant laissez vous inspirer allez regarder ce qui vous parle le plus ce qui a réellement une intention de message de ressources pour vous et de vous aider dans ce que vous traversez en ce moment pour ce mois de janvier je vous remercie à bientôt à bientôt